L'exposition internationale d'importation de la Chine attire les plus grands fournisseurs alimentaires mondiaux, offrant aux consommateurs chinois une expérience riche et un accès privilégié aux marques. En tant que plateforme clé pour la coopération commerciale internationale, la CIE continue de captiver les entreprises du monde entier. 186 entreprises et organisations ont fièrement participé sans faute au cours des sept dernières années. Parmi les exposants, on retrouve également Jen Roméos. Madame Sylvie Cagliard, vice-présidente des relations extérieures de Jen Roméos International, participe pour la deuxième fois à la CIE. C'est la deuxième fois que je viens au CIAI. C'est un événement très important pour nous, puisque c'est une opportunité de rencontrer beaucoup d'externals stakeholders, de parties prenantes, comme on les appelle, que ce soit les autorités françaises mais aussi chinoises, les médias, les experts, afin de parler de plus amplement de nos marques, qui sont Wan Chai Ferry, fabriquées en Chine, Agondas, fabriquées en France et exportées dans 92 pays, dont la Chine, ou encore Blue Buffalo, qui est notre marque de pet food, qui est produite aux États-Unis, exportée vers la Chine. On pense qu'on a encore beaucoup de potentiel de développement sur chacune de ces marques. Clairement, ce qui drive notre stratégie, c'est vraiment la compréhension du consommateur, de toujours innover pour répondre à ses attentes. Donc c'est toujours, toujours, toujours plus d'innovation pour répondre aux attentes du consommateur. Madame Cagliard a été profondément impressionnée par l'ambiance de la CIE. Elle a aussi exprimé sa confiance dans le potentiel futur du marché chinois, soulignant son attrait indéniable et ses perspectives de croissance prometteuses. L'environnement est très favorable, la preuve en est. On est bien accueillis au CIE et on est toujours en lien avec les autorités publiques, dans un échange constructif. Je parlerai plus d'opportunités, en fait. Évidemment, il y a une population qui ne cesse d'avoir un pouvoir d'achat quand même plus important. À long terme, on sait pertinemment que c'est une population qui va augmenter son pouvoir d'achat. Donc pour moi, c'est une opportunité clairement de développement. Ça va pouvoir contribuer à rapprocher encore les relations commerciales. Donc que des opportunités.